La récompense pour Abdoulaye Mir, cet ancien réfugié somalien, a remporté mardi le prix d'enseigne de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés pour avoir mis 100 000 manuels scolaires à la disposition de ses compatriotes vivant dans le camp des réfugiés de Dadaab au Kenya. Je reste humble et comme je le dis toujours, ce n'est pas une victoire pour Abdoulaye Mir. Ce n'est pas une victoire pour les seuls enfants de Dadaab, c'est une victoire pour tous les enfants déplacés, que ce soit au Soudan, en Somalie, au Mali, au Congo ou en Amérique centrale. L'idée est née d'une demande d'un livre de biologie formulé par une jeune fille vivant dans le camp de Dadaab. Nous avons trois bibliothèques qui fonctionnent, nous les numérisons, nous les alimentons en électricité. Vous savez que le globe change, nous avons du soleil, nous venons en Afrique subsaharienne, énergie solaire. Nous utilisons l'énergie solaire, nous l'achèterons pour alimenter les étudiants en électricité, afin qu'ils puissent lire même la nuit. Philippe Augrandi, le responsable du HCR, a décrit le lauréat comme la preuve vivante que les idées transformatrices peuvent naître au sein des communautés déplacées.